bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle année 2021 donc déjà je vous souhaite une bonne année à tous et donc on va commencer début d'année avec analyse technique comme souvent le dimanche je vais revenir sur des valeurs plutôt qui vont je pense plutôt bien marcher en 2021 des valeurs des grosses caps parce que j'ai déjà fait une vidéo avec les small caps même si et ramé normalement durait être dans les big caps mais bon bref du coup je vous fais à la suite avec les grosses caps principalement des valeurs qui sont principalement sur le 4,40 donc on y va je commence par mes recommandations d'usage je vous apporte une analyse technique mais je ne suis aucun conseiller financier je ne suis pas qualifié pour vous conseiller d'acheter ou vendre des actions liées à votre portefeuille et donc la liste elle est là je n'ai pas fait une très grosse liste voilà donc des valeurs que tout le monde connaît total d'asso aviation orange compagnie des alpes adp alors effectivement adp ou airbus j'ai préféré mettre adp mais bon on peut aussi prendre airbus technique fmc une libraie grand inco crédit agricole danone alstom téléperformance sanofi et néo m voilà donc on va commencer par par total hop donc total qui a connu une année assez spéciale parce qu'on a vu que durant l'année 2020 le pétrole est celui très très bas on est descendu en dessous des 20 dollars un peu comme l'action qui est descendu à 20 euros excusez moi donc bon actuellement on est plutôt sur un peau belle tendance on est au dessus des 50% sur la fibo même si la fibo je l'ai mal tracé en fait on va dire la fibo parce que c'est vraiment la fibo on devrait plutôt être là parce que la baisse a été à ce moment là donc c'est vrai que sur la fibo on est plutôt vers les 64 61 80 dans la dernière partie pour combler la fibo et retourner vers les 45 euros qui était sa valeur avant la crise du co vide donc je pense que les 45 euros sont atteignables fin d'année prochaine je pense fin de cette année plus tôt donc là actuellement ce qui va se passer sur total en fait on est un peu plus bas que les 60 80 j'avais pas mis le graphique donc là on voit qu'on est repassé en dessus la moyenne mobile sur 20 jours après il faut savoir que le dividende va tomber je crois que c'est lundi je crois qu'il est retiré le dividende donc ça veut dire que lundi déjà on va certainement perdre 66 centimes d'euros ce soir ça se verra pas sur le cours de bourse mais très souvent total a tendance à beaucoup d'actions du marché quand le dividende a été versé très souvent derrière ça corrige assez méchamment donc moi j'irai plutôt en prendre avec 32 euros 75 dans un premier temps 32 euros 85 après si c'est la catastrophe sur les marchés on pourrait redescendre peut-être sous les 30 mais j'y crois pas trop parce que le brent est quand même assez haut il faudrait qu'on ait un brent qui aille en dessous des des 40 dollars pour la retrouver à 32 à 30 euros total mais sinon à 29 70 ou 29 15 par là pour la récupérer une deuxième fois je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas sur la valeur totale et après si vous voulez sortir effectivement il ya ce gap là à 39 euros ou sinon comme j'ai dit jouer le comblement la fibo à 45 euros à ce moment là je pense que vous pouvez commencer à alléger vos positions voilà après il va falloir que la communication se base aussi sur tout ce qui est énergie renouvelable et savoir s'ils vont faire bien sûr une ipo ou pas parce que pouy année avait parlé d'une possible ipo du secteur renouvelable donc à voir aussi cette année six ans on repart voilà pour total ensuite on va faire d'asso aviation alors d'asso aviation je vous ai pas fait la fibo sur d'asso aviation on va la faire voilà donc la chute a commencé ici hop on est plutôt bien sur la fibo on est à les 64 61 80 légèrement donc effectivement il ya eu la communication sur les falcons qui sont qui a été annoncé à très peu de temps je pense qu'il va y avoir pas mal de tensions dans les années à venir c'est sûr et certain donc je pense que ça peut repartir assez fortement à la hausse on pourra passer au dessus des 1000 euros sur la valeur après effectivement c'est une valeur qui coûte très cher là actuellement nous sommes ben on est en dessous des 900 euros on a 895 donc on pourrait essayer de la reprendre ici à 840 euros si ça rechute pas mal après est-ce qu'on tournera ces niveaux là je suis pas sûr du tout mais bon 840 euros pour rentrer une première fois si ça se pète la gueule voulait avoir moins cher le moins cher possible voilà et ensuite sinon en reprendre là à 768 euros voilà après niveau de la fibo et une petite divergence mais a quasiment des divergences partout un oui que le cours fait un peu du sur place sort que la la paille à fibo excusez-moi la macd est en tendance baissière n'y a pas de divergence par compte avec la rsi non mais récif elle peut aussi du sur place donc elle c'est plutôt bien on est dans une autre à peu un range plutôt neutre on fait vraiment du sur place actuellement on se chère donc c'est soit on part en part à la hausse soit on part à la baisse voilà donc si on part à la baisse 840 et ensuite 740 à 740 sur la baisse voilà alors j'ai un problème avec mon listing donc ensuite on va faire orange orange pour être honnête avec vous on est sur une belle tendance baissière actuellement ça ne fait que baisser on est à 9,64 sur la valeur donc là actuellement c'est un peu compliqué moi j'irai plutôt la reprendre à 7 euros 10 excusez-moi n'importe quoi ce que j'ai pas 7 euros 10 9 euros 10 excusez-moi par là le four au 18 parce qu'on est sur une tendance baissière parce qu'il ya là il ya l'annonce qu'il ya l'annoncé à la vous savez qu'ils sont en procès avec sfr par rapport à une affaire qui est très très vieille et donc on attend la nouvelle à partir de février donc je pense que d'ici là on va certainement faire du sur place à ces niveaux là et que s'ils n'ont pas remboursé parce que c'est vrai que s'ils sont fautifs ils doivent quand même payer la maudite somme de 3 milliards quand même donc c'est quand même énorme donc à voir donc d'ici février attendait un peu c'est possible que ça fasse du sur place après s'ils gagnent et qu'ils ont rien à payer on repartira assez sainement je pense qu'on peut facilement viser d'ici fin d'année les 13 euros sur la valeur déjà comblé ce gap là à 12 71 sur sur orange c'est une valeur qui vous donne un bon rendement quand même donc je pense que par contre s'ils sont condamnés je pense que les 20 dividendes de 20 euros exceptionnel on l'aura pas mais voilà moi je vis les 12 euros 12 euros 71 sur la valeur orange d'ici la fin d'année ou alors retour au deuxième gap qui est ici à 14 euros 39 sur orange donc ensuite on va faire compagnie des alpes alors compagnie des alpes à l'a plutôt dégusté c'est un étant elle était bien remontée quand il a eu la lance du vaccin actuellement fait un peu du sur place parce que effectivement les sessions de ski actuellement sont encore fermées en tout cas les remontées de ski donc ça fait un gros manque à gagner bon je pense que d'ici février les stations vont ouvrir c'est sûr bon vous voyez qu'il y avait déjà une spéculation à la hausse ici on s'est un peu arrêté parce que du coup macron annoncé que ben finalement ça pas pour cet hiver quoi cet hiver ses premières vacances un vacances de noël les stations seraient pas ouvertes je pense que d'ici février quand même c'est vrai se rouvrir après aussi tout ce qui est parc d'attractions il faut savoir qu'ils sont le parc astérix futuroscope donc je pense que l'année prochaine quand cette année sur paris en 2021 je laisse que j'oublie on pourrait facilement retourner vers les 22 euros c'est sûr voire même peut-être vers les 24 24 60 tout cas niveau de la fibou la par ici la 23 50 c'est sûr et après peut-être fin 2021 combler ce gap là à 28 euros 95 qui n'est pas un haut niveau parce qu'il faut savoir qu'on a été beaucoup plus haut en 2019 en 2018 excusez moi on était le 22 janvier on était à 36 voilà moi ça reste une bonne valeur pour 2021 pour un retour moi j'essaierai de combler le gap ici à 29 30 euros effectivement on peut aussi jouer à corps c'est comme vous de chanter compagnie des alpes un peu moins connus c'est vrai je préfère c'est pour présenter des actions un peu différente donc voilà puis ça que je l'avais une époque en portefeuille il faut savoir qu'il ya un consensus chinois qui aussi au capital ou quoi plutôt intéressante avec une possibilité de pa quoi ça je veux dire c'est peut-être ensuite alors ensuite adp donc alors elle c'était pareil c'était soit dp soit airbus j'ai choisi adp après vous pouvez aussi prendre airbus voilà donc sur la fibre on est pour l'instant sur la fibre on n'a pas encore décollé on fait vraiment du sur place voilà donc effectivement on est comme bien remonté on est à 104 euros actuellement donc c'est vrai que bon moi j'essaierai de la prendre en dessous des sens dès qu'on est en dessous des sens n'hésitez pas à en prendre actuellement parce que je pense que leur chiffre d'affaires est actuellement il n'est pas bon parce qu'on sait que quasiment moins 70% des vols qui sont annulés actuellement je pense que d'ici l'été 2021 ça va commencer à revenir les vaccins opérationnels et donc automatiquement les vols vont commencer à reprendre à partir de cet été principalement donc autant se placer avant donc voilà essayer de la prendre en dessous des 100 euros sur une mèche basse dans n'hésitez pas et après on peut jouer déjà le comblement de ce gap là 133 euros sur la valeur et après le deuxième gap ici à 167 euros bon c'est une valeur qui pour l'instant ne verse pas de dividendes mais va certainement reverser un peut-être l'année prochaine peut-être l'année d'après on ne sait pas bon c'est une valeur vous savez qu'elle le gouvernement qui est au capital donc qui fera certainement comme air france qui aura certainement des recapitalisations et choses comme ça à un moment donné ou peut-être une vente à une époque qui parlait d'une possible vente à l'époque c'était à vincy donc voilà la spéculation par rapport à ça un peu c'est un peu arrêté ces derniers temps mais c'est vrai voilà on avait une spéculation jusqu'à là on était monté à 200 euros et la fin de la spéculation c'était ici et après on est un peu mal rechuté donc tous les 100 euros pour rentrer dessus après il ya un qu'on observe ça un support qui reste très très bon c'est 79 euros qui pour l'instant a été testé plusieurs fois mais n'a jamais cassé vraiment voilà pour adp ensuite technique fmc alors pourquoi technique fmc parce que c'est une des seules para pétrolières qui se diversifient on faut savoir qu'ils ont participé à l'augmentation de capital de maxi donc ils ont des branches qui ne sont pas que que dans le pétrole en gros ils essaient de se diversifier donc c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse le plus entre les autres para pétrolières qui sont cgg et valourec pour l'instant on est quand même pas très haut sur technique 7 euros 80 on a un gap ici à combler à 11 euros 24 on pourrait peut-être combler dès cette année pour la prendre actuellement on est on fait du sur place un tour pareil et c'est peut-être de la prendre par là 7 euros 22 voilà après sinon deuxième prix pour rentrer dessus ce serait plutôt la 6 euros 29 qui était plutôt qui serait plutôt intéressant si le marché se retourne et que le pétrole redescendait pas mal voilà vous remarquerez que ces derniers temps mais bon c'est normal n'était juste avant les fêtes de noël bon ben les volumes ont vraiment baissé on fait vraiment du sur place on attendait en tout cas voilà c'est vous ai pas tracé la fibo mais si on trace la fibo qui partirait du coup de là hop on est au niveau on n'a pas encore décollé elle aussi faudrait qu'on casse les 50 donc les 50% donc 10 10 euros 38 pour pouvoir repartir à la hausse il ya des comblés le gap à 15 15 euros 52 on pourrait on pourrait le jouer d'ici la fin d'année mais bon je suis beaucoup moins sûr mais ça qu'on pourrait tenter les 15 euros 52 en fin d'année après faut savoir qu'il va aussi la scission il va avoir une scission avec leur partenaire américain qui était fmc donc à voir aussi ce qui se passe de ce niveau là est ce que ce sera là cette année voilà il ya beaucoup d'interrogations c'est bon ça reste quand même assez touchy comme l'année pour de l'investissement a pas sur du très très long terme je pense que vu les acquisitions on va pas les acquisitions mais le fait qu'ils aient participé à l'augmentation de capital de mcfie montre qu'ils ont une optique de ne pas rester que dans le pétrole donc moi je trouve ça intéressant sur du long terme donc effectivement je viserai les 15 euros 15 16 euros d'ici deux trois ans ensuite je fais que des canards boiteux en ce moment unibagronenko donc elle pour le coup c'est un beau canard boiteux donc elle aussi on est sur la fibo en dessous des 50 en plus la fibo je l'ai mal tracé parce que normalement la fibre va partir de là je propose j'ai mis là voilà donc voilà on est en dessous des 50 à 64 euros actuellement on se maintient en dessous des 50 pour l'instant moi j'avais visé bah je vous avais dit à 71 euros pour l'instant ils n'ont pas été touchés 71 on n'en prend encore bon c'est ce que je viserai bon là on est comme tout proche de 71 euros donc je pense pas que je viserai ça pour la fin d'année je pense qu'on va être beaucoup plus haut je viserai plus tôt ici les quatre les 100 euros d'ici la fin d'année voilà les comblements de segaplas 101 101 euros parce que bon les centres commerciaux vont commencer à rouvrir alors après la problématique ça va certainement que les faillites de petites sociétés qui sont à l'intérieur même de ces centres commerciaux ça reste d'arrivée ça c'est sûr mais il y aura certainement des gros qui vont revenir à l'intérieur il n'y a pas de souci là dedans les cinémas aussi qui vont rouvrir il y a pas mal de cinéma dans les centres commerciaux du marnin co je pense pas qu'il y aura des faillites parce que principalement chez unibail c'est souvent du gc qui a chez eux donc donc voilà c'est vrai que bon c'est une valeur qui acte moins est très décoté bon vous avez vu qu'il ya eu un espèce de coup d'état un peu un peu un peu de la part de xavier niel et bassner qui a récupéré les rênes de la société donc du coup eux ce serait plutôt on l'a vu on le voit en ce moment il essaie de vendre énormément d'actifs dans les bureaux donc plutôt bonne initiative qu'ils ont là parce qu'effectivement les bureaux ce sera pas l'avenir donc le fait qu'ils cèdent des actifs actuellement c'est plutôt bon signe il essaie de se désendetter il n'y aura pas d'augmentation de capital donc nous voilà plutôt plutôt sain donc on pourrait viser bon déjà fois qu'on casse déjà les 82 euros qui est les 50% d'afibo après on a gap là à 90 et ensuite combien les gars plat vers les 100 euros donc moi fin d'année prochaine fin de cette année pardon son pour une émervement un coup ensuite une bancaire crédit agricole donc pourquoi crédit agricole parce que la meilleure de tout des trois cdnp paribas crédit agricole a fait pas mal d'acquisitions c'est dans les temps et leur fameuse filiale italienne donc ils ont fini de faire l'acquisition ils ont fait aussi mais ils mettent en place aussi une société de location d'automobiles comment comment la société générale et bnp paribas donc donc ils mettent ça aussi en place on voit qu'elle se diversifie de plus en plus crédit agricole c'est une valeur effectivement qui a toujours fait un peu du sur place crédit agricole pour remarquer que si je le fais sur les dix dernières années enfin l'espèce de rang entre 15 euros et et c'est trop 48 ans et sur ce range là donc bon actuellement on est milieu de rang j'en ai aidé à 10 euros on pourrait donc jouer les 15 euros d'ici la fin d'année sur les bancaires soit sur crédit agricole voilà donc je vais repasser en journalier voilà donc là actuellement se cherche un peu un peu comme toutes les sociétés actuelles juste avant noël donc on pourrait essayer d'en reprendre par là ici la 10 euros 16 on a fait des petits poules bacs après le gros problème de l'actuellement créé d'école c'est qu'on voit que les plus en les plus hauts sont de plus en plus bas oui et plus bas sont plus en plus bas donc on est sur une tendance baissière actuellement de fond donc on pourrait peut-être de ce cas là combler les gaps parce qu'effectivement il y en a deux comme le cac 40 donc les gaps sont à 8 euros 95 et celui ci on va l'oublier ce cap là qui était le gap de retournement du cac on va dire qu'il n'est qu'on le voit pas on va dire qu'on va rester sur cette tendance haussière du marché donc on va essayer de plutôt combler ces gaps là 8 euros 95 sur la valeur ensuite danone up danone qui est vraiment pas belle du tout c'est pareil la fille bouche parce qu'il m'a mis là oui c'est parce que c'était sans d'évident à l'asta avec dix ans donc là actuellement nous sommes au niveau quasiment des zéros de la fille prône et on est très bas je vais remettre la clé d'une ajusté sera plus logique donc actuellement voilà danone est très 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 mauvaise actuellement c'est pas beau du tout vous remarquerez le plus bas enregistré en mars a été cassé il ya très peu de temps c'était en octobre voilà donc pareil c'est un peu comme unibay ils sont un peu dans le dur en ce moment on est c'était une valeur qui valait plus de 100 euros à peu près il ya deux ans de ça et là actuellement on est on a 45 euros à 53 euros excusez moi donc effectivement bon pareil c'est une valeur qui quand même sur 2000 2000 matin devrait repartir c'est clair donc là actuellement on est sur un espèce de petit rebond ça commence à prendre forme voilà bon faudrait qu'on retourne dans un premier temps à peu près à 63 euros moi je viserai ouais d'ici fin d'année les 65 euros non elle est carrément ouais 71 jours si tout se passe bien pour la valeur 71 euros voilà ou alors complètement du gap à 76 dépendra après d'une des news flow qui vont arriver soit sur cette société donc après pour rentrer dessus parce qu'effectivement je vous parle des prix où est-ce qu'on pourrait aller mais pour rentrer dessus on pourrait essayer de jouer la tendance haussière qui est qui est là c'est pas celle-là alors je me suis trompé c'est pas celle-là c'est celle donc c'est joué la tendance haussière qui est ici voilà voilà donc elle essaie de rentrer par là 53 euros au niveau de la m20 après vous remarquerez par rapport aux autres c'est qu'elle est le cac mais n'a pas de gap il n'est pas gap elle s'est pas mis elle s'est pas mis à monter en flèche quand le 440 est monté donc elle a aucun gap de qui reste ouvert donc du coup elle est sur une tendance qui est plutôt haussière actuellement depuis quelques temps depuis mois d'octobre mais donc voilà c'est de prendre le niveau de la m20 53 même si on voit que dans la m20 ça sert à rien parce que la casse facilement on pourrait même plutôt la prendre ici vers les 50 euros 92 ça redescend voilà pour danone ensuite on a alstom qui a effectué une augmentation de capital il ya très peu de temps hop donc alstom apparaît depuis novembre vous avez eu bon c'était vraiment l'augmentation de capital hop là c'est complètement pété la gueule et 10 à 34 euros et derrière c'est remonté un oui elle elle c'est une reprise en w hop 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 c'est double bottom on voit vraiment là pour le coup même s'il est un peu vise cornu est-ce qu'effectivement il n'est pas mais là on le voit vraiment le bottom taf 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 voilà donc maintenant le prix à accéder ce serait les 50 euros alors effectivement sur alstom on n'est pas des plus hauts on ne semble pas je checkais quand même on n'est pas des plus hauts et puis c'est plus haut c'était 2000 la bulle les bulles à la bulle internet d'autres comme donc effectivement toujours pareil ceux qui sont rentrés là actuellement ils ont perdu beaucoup d'argent sur alstom mais là actuellement on est quand même sur une belle reprise ils ont fait pas mal d'acquisitions ou maintenant son capital ils ont racheté bombardier donc voilà moi je trouve que ça reste plutôt joli donc là on est peut-être un peu haut l'actuellement il faudrait peut-être essayer de la reprendre plutôt par là vers les 45 euros 24 et après viser après pour viser c'est un peu compliqué donc déjà les 50 euros déjà c'est sûr et après moi je serai carrément les 60 euros sur la valeur d'ici fin d'année prochaine en tout cas il est plutôt on le voit bien le double bottom ici pour repartir en hausse ensuite alors elle vous allez me dire ça fait ça fait un peu tâche par rapport à toutes les valeurs vous ai parlé mais on va pas de télé performance parce qu'effectivement c'est la seule valeur qui est au dessus de sa fibo elle c'est vraiment sur une très belle tendance mais bon mine de rien elle est comme sur sa tendance et on va pas je ne fais pas que les sociétés qui sont value donc effectivement c'est quand même une valeur qui est comme sur une tendance haussière mais surtout que c'est une valeur qui est déjà sur une tendance haussière déjà avant c'est pas c'est pas le covit qui nous l'a fait monter mais c'est depuis 2014 là depuis elle s'est bien monté en 2012 depuis 2012 elle n'a fait que monter que monter que monter et là on a des plus hauts historiques et donc il faut prendre des valeurs comme ça dans votre portefeuille faut pas avoir peur parce que bon effectivement pour l'instant on fait du sur place voilà bon télé performance dans l'avenir ce sera une société qui sera toujours présente parce qu'effectivement c'est un peu la l'avenir prestation de service téléphonique donc on pourrait essayer d'en reprendre ici à 264 euros sur télé performance de 64 euros ça me paraît un bon prix pour rentrer dessus et ensuite deuxième prix mais bon ce serait ce gap là ici là à 238 après on aura un dernier gap mais je suis pas sûr qu'on irait combler ce serait celui ci à 192 alors là si on arrive à ces niveaux là ce serait une annonce comme sap par exemple où les résultats correspondent pas du tout à ce qui était attendu sur les marchés et là on pourrait redescendre à ces niveaux ainsi parce que c'est une société de croissance et en général les sociétés de croissance quand ça se met à bugger et bien général le cours de bourse bug énormément donc ce serait seulement à ce moment là qu'on pourrait redescendre à 192 euros et combler ce gap là sur télé performance voilà ensuite donc les dernières ça va être sanofi voilà donc elle c'est pareil on avait comblé la fibre on était retourné à des puyaux et là ça s'est complètement pété la gueule pourquoi parce qu'ils ont communiqué sur le vaccin du co vide et effectivement c'est assez mauvais parce qu'ils ont reculé l'échéance fin d'année de 2021 donc du coup les marchés ont été déçus même si c'est pas vraiment là dessus qu'on devrait regarder sa fille plutôt tout ce qui est oncologie mais bon bref ce qui n'empêche que actuellement depuis ces plus hauts qui étaient ici en juillet on est sur une tendance baissière qui n'arrête pas qui pourrait peut-être même nous faire retourner vers les 72 euros parce que là on voit que là elle s'est précipité avec la baisse est vraiment augmentée là ici donc là la mmeb avec elle part fortement en baisse ça n'arrête pas donc c'est vrai qu'on pour l'instant se maintient plutôt bien à 76 euros 1 sarbon 10 ça rebondit plusieurs fois il y avait ici la 76 65 et là ici à 76 25 problème c'est que les plus bas sont plus en plus bas chaque fois les plus hauts sont de plus bas aussi donc tendance baissière donc moi j'essaie de la reprendre première fois 72 euros voilà et ensuite 69 au plus bas 66 même parce que après il y aura certainement une spéculation sur leur vaccin qui va arriver donc normalement la phase 2 sera certainement validé bientôt et après on ira une phase 3 qui sera alors je crois que la phase 2 serait plutôt cet été bon en tout cas ils ont eu beaucoup de retard en tout cas et malgré les coms qu'ils ont ça ne fait pas du tout monter le cours de bourse les jours dès que ça monte en fait ça redescend aussitôt voilà donc la tendance actuellement est vraiment à la baisse vous voyez un typiquement vous avez vu ici on est monté 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 derrière on est reparti aussitôt à la baisse bon là c'était l'annonce du vaccin qui a été retardé mais bon voilà donc la fille du coup il faudrait déjà qu'on baisse gap là 81 euros sur sa fille alors question fin d'année prochaine fin de cette année pardon où est-ce qu'on peut être sur sa neuf si bon si le vaccin est opérant on peut retourner facilement ici un qu'on baisse gap là là ici il va les 90 euros j'utiliserai 90 euros d'ici la fin d'année sur la valeur et la dernière alors elle aussi c'est une valeur vous allez me dire mais qu'est ce qui met ça là dedans parce qu'effectivement on est sur une tendance haussière qui n'arrête pas on est pour le coup elle n'est pas du tout value elle est c'est limite une bulle effectivement ça ne fait que monter même moi je les sortis du portefeuille que je trouvais que ça montait trop mais bon ce qui n'empêche que techniquement je peux pas vous dire ne pas acheter ça ça ne fait que monter voilà sans raison ça ne fait que monter est ce qu'il y a une opa dans les tiroirs je ne sais pas ça fait penser à une opa quand même je trouve vous voyez qu'avant on avait du mal à dépasser les 50 dès qu'on a dépassé les 50 c'est monté en flèche et tous les jours ça monte ça monte ça monte comme je dis ça fait ça fait penser à une opa vous avez eu des volumes ici des nouveaux des volumes ici et je ne sais pas on verra dans l'avenir après jusqu'à où ça peut monter c'est une bonne question on pourrait déjà visé les 70 euros dans un premier temps et puis peut-être monté même au dessus des 100 euros en tout cas bon la tendance c'est vraiment accentué ici depuis depuis je suis sorti de la valeur en fait 11 décembre à ce moment là ça s'est mis à monter en flèche et j'avoue ne pas comprendre techniquement il n'y a pas d'explication parce qu'en plus oui on était même sur un bisseau ascendant oui on était sur un espèce de bisseau ascendant et normalement ça se casse pas par le haut ça vous voyez que les plus hauts étaient de plus en plus hauts et les plus hauts étaient de plus en plus hauts voilà et les plus bas de plus en plus hauts donc normalement les bisseaux ascendants ça se casse par le bas et là elle a fait complètement l'averse je peux vous tracer rapidement mais bon on voit que les plus hauts étaient de plus en plus hauts voilà les plus bas étaient de plus en plus hauts aussi voilà donc on était sur un espèce de bisseau ascendant et ça normalement en fait bisseau ascendant ça se casse par le bas et vous avez vu que là ça s'est cassé par le haut donc bon du coup c'est pour ça que je vous dis même techniquement parlant c'était complètement inconcevable qu'elle monte autant bon vous voyez que c'est de la technique ne pas vous servir à tout il n'y a même pas eu de news c'est monté comme ça donc c'est pour ça moi ça me fait penser vraiment et de l'eau à une opa parce que je vois pas comment ça pourrait être autre et on a vu qu'il ya eu une communication dans cette logique là un groupe qui est monté les droits de vote ont pas mal monté donc on va viser d'abord les 70 euros dans un premier temps sur la valeur et après 80 90 peut-être même 5 euros d'ici la fin d'année si ça continue à monter comme ça en tout cas il ya une grande chance après il ya ses concurrentes qui sont voltalia et albioma mais qu'on regarde les graphiques là je parle de la technique donc voilà qu'on regarde les graphiques de voltalia typiquement voltalia s'est mis à bugger rapidement quand même on a corrigé rapidement ce qui n'est pas le cas pour néo n et albioma albioma c'est pareil c'est moins impressionnant c'est vraiment néo n qui s'est venu à monter donc techniquement parlant j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'opée qui se met en place donc on verra ça dans le futur en tout cas plutôt bien on diviserait 70 euros sur 80 à 70 euros d'un premier temps sur néo n et après peut-être 90 euros d'ici la fin d'année voilà j'arrête là ma vidéo d'analyse technique donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo donc je prochaine vidéo vous ferai ce sera des fondamentaux sur les small caps que je vais sortir peut-être ce soir peut-être lundi je vais voir et puis il y aura certainement un live ce soir aussi près market sur les futurs américains voir un peu où est ce qu'on va aller sur ce je vous laisse bonne journée à tous bonne fin de week-end ciao